Voilà, et la condition, vous la voyez, c'est un juda en normal, en un cidide jusqu'au blue baby. Un juda, un bon perso, vous voyez c'est statistique, il a des bons dégâts, et puis c'est à peu près tout. Il a un demi-cœur rouge, un demi-cœur bleu, c'est le racing plus, normalement il a un seul cœur rouge, là il a un demi-cœur rouge, un demi-cœur bleu, c'est pour pouvoir, si on ne se fait pas toucher, évidemment, et si ça se passe bien, avoir ce demi-cœur rouge pour pouvoir se payer le premier débil deal. C'est pour ça qu'il est fait comme ça. Il a le D6, évidemment, vu que c'est le racing plus, donc il n'a pas le Book of Belial. Et la condition, c'est donc une condition no shop, alors on va vous expliquer exactement, enfin je vais vous expliquer exactement ce qu'est la condition no shop de cette saison 3. Donc la condition no shop, c'est tout simplement ne rien acheter dans le magasin. On n'utilise pas non plus un store crédit ou un truc pour acheter, pour prendre un objet gratos dans le shop. Vous ne me la faites pas à l'envers. Les objets par terre, on a le droit de les prendre. Les objets par terre, on a le droit de les prendre. Les sacs, s'il y a des pièces, les pièces le cup par exemple, les sacs qui peuvent traîner, on a le droit de les prendre. Si on prend par inadvertance un objet, si c'est un actif, ce n'est pas grave, reposez-le, continuez la race. Si c'est un passif, là par contre, il faudra reset. Et puis si c'est un actif, l'activez pas quoi, faites pas les cons. Si vous prenez une carte, vous la reposez, c'est pareil, on peut passer sur un objet comme ça au hasard. Donc si c'est une carte, vous la relâchez tout de suite. Si c'est un coeur bleu, vous bombez la gueule ou vous prenez un dégât exprès. Faut qu'on voit que vous le fassiez exprès. Si c'est une clé, vous faites en sorte d'avoir toujours une clé. On n'est pas non plus des nazis, mais faites pas les cons quoi. Voilà, faites pas les cons dans les shops, ça se passera bien. De toute façon, on vous donne très vite si ça ne va pas. Donc le droit de passer par le shop pour prendre un raccourci, il y a le droit de se TP. Voilà, c'est vraiment... Passer par les shops pour raccourci, ça n'arrive pas souvent. Honnêtement, si tu as une blank card The Hermit, TP au shop, le shop est souvent près des salles de boss. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a le droit. Les commentateurs comptent sur le chat, bien évidemment. Tout à fait. En tout cas, on va y aller. Je vais cliquer sur Reddy. Ah, il y a Moucheron qui paye, qui demandait s'il bombait les shopkeepers, c'est interdit aussi. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit de bomber les shopkeepers, oui. Tu as le droit de bomber les shopkeepers pour te donner des pourcentages supplémentaires de Devil Deal. C'est vrai que ça peut lâcher des items comme ça. Et s'il te lâche un item, bah, c'est pas... Si tu lâches un item, en même temps, il ne va pas te lâcher grand-chose. Non, c'est un tête de grid. Il ne servira à rien, du coup. Le tête de grid, d'acheter moins cher, il ne t'aurait rien de plus. Ouais. Allez, en tout cas, si vous avez le décompte, ça va partir... 5, 4, 3, 2, 1, go. Ça ne va pas maintenant. Et en ayant dans les resets, c'est parti. Ah, ça start Jacob Zadders. Je ne sais pas si tu n'as pas un peu d'avance sur moi. C'est possible que j'ai 15, 16, 17, 18. Ouais, tu as une seconde d'avance, ça va. Je ne suis pas fan de Jacob Zadders en starter. J'avoue que c'est un peu risqué, effectivement. On peut se retrouver avec rien. Alors, j'ai refresh et je me tape une pub. Je compte sur toi pour nous dire ce qu'il se passe chez Mouchelon. Alors, pour l'instant, il clean son basement. Donc, je suis au manteau. Bon, je suis à 43, à la 44. Ok, je suis en portage, je suis au manteau. Et il y a des mystiques dans ma chambre. Ils sont pleins de sang. Ça doit être du mien. Un petit cœur bleu. Un manteau qui n'a pas démarré de chocolate milk. Bah, en même temps, chocolate milk en Racing Plus. Ah, je pense que je le prendrais quand même. Ah, il est léger, hein. Il est léger en Racing Plus. Il est léger en Racing Plus. Il est léger en Racing Plus. Remarque le jeune épisode de la 6 et léger en Racing Plus. On va voir, on verra. Mouchelon, il a commencé un starter qui n'est pas forcément fou. Bon, après, tu as starté. C'est ça. Tipeur égale appelion. Oui, je suis agréable. Tout à fait, Jeanne. Alors, ton manteau qui va démarrer, le Tech 5. Ah, par contre, pour Envy, c'est au calme, hein. Jacob Zander, ça peut être. Ouais, ça peut être. Envy, qui n'est pas content de voir. Ah, oui, en plus, il a récupéré. C'est une très bonne nouvelle. Ah, oui. C'est une très bonne nouvelle. Donc, plus la tierrate, plus c'est cool, Jacob Zander. Jacob Zander, en fait, ça s'énergier avec du gros tierrate et puis du multishot. C'est déjà intéressant. La salle d'objets qui est nulle à chier. Tech 5, j'aime beaucoup dans ce mode, je trouve. Ouais, même s'il peut être un peu faible, là aussi, par rapport à beaucoup de choses. Ouais, je trouve avec les rivales du 2m de job, ça peut être un peu prestataire, donc ça va très vite. C'est vraiment très, très bien, on est d'accord. Bah, j'aimerais, moi, en 7k, j'aime peut-être pour 5k, j'étais hésitante à partir, quoi. Une trappe chez Moucheron, qu'est-ce qu'il y a ? Chez les deux. Par contre, un black market chez Tomoto. C'est plus intéressant chez Tomoto, black market qui n'est pas un shop. Black market qui n'est pas un shop. Donc, est-ce qu'il va prendre la stopwatch ? Est-ce qu'il va prendre la stopwatch ? Oui. Il va peut-être revenir... Non, 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 il faut faire le boss, là. Il ne peut pas le passer. Il n'a pas le droit. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de passer sur Devil Deal. C'est vrai, il fait ce qu'il veut. Il existe tellement. Je pense qu'il ne faut pas passer le premier Devil Deal. À l'étage du cours, normalement, stopwatch, c'est très bien. Oh, Mouch et Moucheron, alors là, c'est la fête. C'est vraiment tellement un des meilleurs. Pour moi, c'est vraiment un des... C'est un niveau d'un starter. Mouch, c'est carrément un starter. C'est comme l'abrim, quand tu trouves l'abrim en Devil Deal. C'est mieux, parce qu'en plus, il y a des deux me jobs. Oui, en plus, oui. Mou, c'est vraiment extrêmement fort. A Tame, c'est un peu plus... Ton manteau qui se met à range seulement du T.5. C'est dommage. Alors, il fait son boss. Ça avance à deux à l'heure, mais ça avance. Ah, il prend la Magic Head Ball. Pourquoi pas, hein. The Tower, c'est dommage. Le Devil Deal avec un truc qu'il ne peut pas prendre. Il a reroll son Devil Deal. De toute façon, il n'aurait pas pu prendre d'objets supplémentaires dans son Black Market. Donc, Moucheron qui est sur son boss de cave, qui est un Gurdie. Il n'a pas une petite touche. Il ne peut pas utiliser son D6. Il manque une charge. Et il avance. Cave 2. Déjà. Alors, ton manteau est cave 1. Mais, ouais, le mot, hein. Il faudra voir si le mot donne des cœurs à Moucheron ou pas. Pour l'instant, c'est pas... Il ne l'utilise pas énormément, en fait, son mot. Dans cette salle-là, j'aurais utilisé, moi, par exemple. Les mouches et les spawns de mouches, là. Dans cette salle-là, merci mot, hein. Merci beaucoup. Zéro qui est en train de se tester. Oh, gros mot de voile, hein, qui a donné à peu près zéro cœur noir. La tic, moi, je sais pas, la tic, je la prends, franchement. Ouais, mais s'il y a les verticales, t'es pas content d'avoir la tic. Oh, j'avoue que j'aime tellement pas les verticales. Alors, attention à Moucheron qui n'a plus qu'un cœur. Ah, ouais, arrête. Il essaie de faire proc, moi, il est mort. Moucheron qui est mort dans ses caves 2. Parce qu'il a essayé de faire proc, moi, The Void, qu'à jamais proc. Ouais, c'est très dur. Si vous n'êtes pas trop confiant, on va vous me perdre une demi-seconde pour le genre d'entrée. Franchement, moi, The Void... Tant qu'il n'y a pas de cœur, en tout cas, moi, je fais ça jusqu'à revoir 4-5 cœur. Mais du coup, son manto qui a récupéré en plus Mister Dolly est en avance. Après, son build, il n'est pas fou encore. C'est ce que je disais, ça s'énergie bien avec beaucoup de dégâts. Ah, c'est pas les dégâts, c'est les dégâts de base. Ouais, c'est quoi. Il y a eu le Tear Raid. Tear Raid qui n'a aucun impact sur Tech 5. Ah, l'épisode. L'épisode, oui. Je la virerai pas avec l'épisode. Ça, il a un beau Virol. Si c'est pas dans un espace sale spécial, vous aurez pas forcément un item de Guppy. J'ai jamais eu un item de Guppy, en fait. Ouais, ça peut arriver en Curse Room. Ouais, en Curse Room, mais pas, je dis, dans une salle random. Dans une salle random, il y a un item. Je crois que c'est l'item pool qui prend. Ouais, mais ça peut être un objet de Guppy. Il y a des objets qu'on peut trouver en coffre. Ça peut, mais du coup, c'est plus rare que dans une Curse. C'est ça. Ah bon, il a tenté. Peer shot. Le perfume, j'adore cet item. Mais bon, c'est pas Starter. On attend qu'il progresse tranquillement, pendant que Moucheron cherche toujours son Starter. Il lui faut quelque chose de solide pour revenir, même si chez Tomanto, on est loin d'avoir une run de béton. Alors attention, on va voir ce que Fallen donne. Ouais, il n'a vraiment pas de dégâts. Quand tu vois, éviter ça qu'il faut, il descend. C'est pas un boss qui a beaucoup de PV, Fallen, en plus. Ouais, mais il est assez semblant. Alors là, bon, la stopwatch, du coup, c'est gratos. Stopwatch qui est un bel avantage, quand même. Attends, il t'as... Ah ouh. Alors, Dark Princess Crown, c'est de la merde qui a révolué en... Buzz Baby, c'est pas cool. Ouais, il se demande s'il continue ou s'il resette. TechX. Et TechX chez Moucheron. Je crois que Tomanto, il a pris sa décision avant d'entendre TechX. Est-ce qu'il va continuer après avoir entendu TechX ? Euh... Peut-être, hein. Ah, c'est quasi la salle, putain. Ouais, de la preuve. Si t'as, genre... Oh, l'alimental, je pense pour... Ouais, pour l'alimental, mais t'y passes ta vie, quoi. Pour voir tous les coffres, hein. Non, il te faut une... C'est un peu comme ça, toi. Franchement, si t'es en moto, il a rien dans son délutile. Le problème, c'est qu'avec un TechX en face, s'il resette, il y a peu de chance qu'il termine ton délutile. Parce que TechX, c'est vraiment super fort. C'est vraiment... C'est le top objet, presque. Alors, évidemment, prenez les boss, c'est de la merde. Il décide de pas re-roll pour garder son re-roll pour le deuxième boss. On va prendre chemical pile, cette... Chemical pile, c'est toujours ça de près, hein. Moi qui veuille re-roll encore une fois. Ouais, je pense qu'il voulait chercher une batterie. Ah, il a sacrifié un cœur pour un re-roll sur le momentaire. Franchement, moi... Il doit être content, hein. Quand vous avez des dégâts, prenez-les. En race, je pense que... Ouais, même si c'est un peu léger, quand même. Ouais, je suis d'accord, mais c'est mieux. Il va retourner, il a récupéré plein de bombes. Pendant ce temps-là, le moucheron, il a récupéré la lèpre. Qu'est-ce que ça fait, la lèpre ? Ça fait des lèpre, c'est vraiment un dérange. Il prend pas de monstre manual pour un objet de bookworm. Le manteau. Bookworm qui a une transformation qui est quand même... C'est vraiment une super transformation. Qu'est-ce qu'on te disait avant que je... Oui, la lèpre, il fait que... Oh, il a vraiment pas de dégâts pour ton... La lèpre, quand tu te fais toucher, ça fait un orbital... Un bout de ton corps qui est un orbital qui fait des dégâts, forcément. Et qui bloque aussi des tirs. Mais ça te deal beaucoup ou... Et... Je sais pas trop. Je pense qu'il a décidé de skipper son élimin. Ça lui a pas plu. Spirit of the Night... Bon, Spirit of the Night, il voulait pas le vol des armes spétrales, il s'en fout. Le vol, bon, c'était un plus, mais c'est assez... Je comprends le choix. Moi, je l'aurais pris, mais... Ouais, mais il a dû se dire, peu importe, si j'ai une angel room derrière, ça peut être cool. TechX est un objet très fort. Ouais. Donc, il peut se permettre avec TechX ? Surtout qu'avec ce mode-là, les TechX, s'il y a... Sacré d'Orth ou... Oui, si j'ai la Sacré d'Orth ou... Oui, si j'ai la Sacré d'Orth ou... Ou aussi The My, mais Sacré d'Orth de Godhead avec... Ah, Godhead, c'est moins décisif, quand même. Oh, ça, c'est très... Bon, il y a l'Homing, quoi. Le Mink, c'est quand même fort, quoi. Il y a le shot speed down, avec TechX, c'est comme... J'aime bien. Par contre, monstros 2, mais il va prendre le bilan à le tuer. Là, c'est vraiment pas cool pour tout mon tour. C'est vraiment pas très cool. Alors que... Rack Mega s'est fait défoncer par le TechX, il a récupéré des dégâts. Il a déjà des très bons dégâts sur un TechX. 7 et quelques... Il est bien. Small Rack. Ah, un petit 0,1. Small Rack. Donc, un peu de tir rate, un peu de dégâts. Perte de vitesse, il a 0,80. Ah, par contre... La vitesse à 0,80... Demi le deal, mais affreux. Il prend une étape de Guppy, j'aurais pas pris, mais... Ouais, ton manteau, je pense qu'il est en PLS, là, en vrai. C'est tellement de la merde, ça run. Bah, il a rien. C'est de la merde. Honnêtement, sa run, c'est de la merde. Bon, il a eu... Si, il a eu Kato Ninetale, là. Mais bon, super, quoi. Ah, il va se faire rattraper très, très vite. Il va se faire rattraper tellement vite par Moucheron. Après, il avance avec son build. Tant qu'il avance et que Moucheron l'a pas rattrapé, il est devant. Moucheron peut avoir un accident, même si j'y crois pas trop. Ah, il est mis en vie, il est mis en dégâts. Là, le guipiscolaire, qui le remet en vie ? Allez, on y croit à ton moto. Bon jeu, il n'y croit plus. Honnêtement, il doit être au bout de sa vie avec sa run. C'est pas cool. Et là, du coup, il a reset alors que Moucheron est CAV2 avec un TKX. Bah, va falloir un truc extraire. Il prend pas les deux. Il prend pas les deux. Bon, il y a pas besoin, honnêtement. Oh, c'est très bien, le air pin. Très, très bon objet, le air pin. Très, très bon trinket. quand il rentre dans ses salles de boss, son objet sera chargé tout charge de l'objet quand tu rentres dans la salle de boss c'est extrêmement fort surtout avec un D6 donc il pourrait utiliser son D6 pendant l'étage sans avoir de crainte de ne pas l'avoir pendant son boss enfin après avoir battu son boss, c'est très très fort avec un D6 comme ça c'est très très fort il a peur d'utiliser un mot quand même il a eu une mauvaise expérience puis est-ce qu'il en a vraiment besoin il a déjà plein de coeur il n'a pas de re-roll pour cet objet moi je trouve juste que ça cline tellement vite la moque ouais mais est-ce qu'il veut prendre le risque c'est vachement ça il pourra lui servir pour son D6 c'est bon le temps qu'il rentrait dans un seul shop il aurait été content de l'avoir avant pour le D6 n'a pas un qui a été d'en rentrer dans un shop d'ailleurs, ils ont même pas ouvert une porte ok, ils ont raison ça évite de se casser la tête un petit knife alors c'est pas comment il le joue il le joue bien normalement mais il est loin ça va être dur ça va être très dur mais c'est le starter qu'il lui faut pour avoir une chance de comeback c'est un des starters qu'il lui faut pour avoir une chance de comeback donc tu vois les morceaux de boue de peau qui sont autour il faut prendre très très bien pour lui il en avait besoin le Reroy avec le Reroy avec prend tout et il achète le knife c'est bien il aurait pu acheter tout il aurait pu aussi acheter le pacte ça coûtait pas plus cher oh l'audace quel gameplay incroyable ceci est fait par des professionals ne reproduisait pas ça chez vous comment on était rentré dans le shop mais il n'avait rien acheté d'accord j'avais pas vu de toute façon vous êtes dans le chat vous avez l'oeil sur tout ce qui se passe il rigole pas il va prendre le bombe bag bon ça il fera des bombes euh ça peut être utile alors des bombes pour bomber son chest euh son chest son chest aussi ah Julien Shadow non bah bah prends le de toute façon tu plagiaris je crois tu te suicides avant ha 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 nain bah tu vois j'aurai pris et puis je le suis il va suicider la E-word l'utilise tout de suite avec un autre trappe il va suicider il va passer suicider l'a MEL une fois qu'il sera en Judas le Shadow alors que euh il a pas Reroll son Bolshe ce qu'il veut comment on est quand même arrivé déjà cave 2 ce qu'ils sont tous sont caves 1 et cave 2 ça va pas assez vite mais bon couteau technique sans fasse ouais c'est ça et un couteau à 10 à gauche avec l'avant sur du retard et à gauche s'appuyer sur le couteau c'est compliqué on va pas se mentir on aura eu une mort de chaque côté quand même après avec du mapping troll on sait trop jamais même c'est tellement totalement fort le build est tellement fort chez mouchon qu'il trouve son technique qui bonjour campus salut un peu lent sur son campus à tamé je suis là pourquoi pas et ça avance la salle des bombes et j'ai pas vu en fait qu'il a eu léviathan ouais il a eu léviathan du coup et il trouve très vite ses bosses quand même il est déjà hitleaves qu'il fait à coups d'atame faute de le faire à coups de moi of the void qu'il a loupé son dernier coup de couteau il va dans son délit c'est gratos c'est un petit vaisselle merci et il est en cathédrale on peut pas acheter ce qu'il y a abel si tu rires à la belle je te défonce la paris rolli de la prix et je serai il faut pas dire la belle ce stream autant je prends mes signes aux autorables je profite alors tout manteau y bourre et au niveau des points de vie c'est pas la fête il n'a pas il a pas récupéré de coeur je crois il n'a pas eu de chance il a brûlé le visite d'après une touche de tout je crois seulement c'est dégueulasse quand même ce qui arrive le jeu est en train de dire non et c'est plutôt désagréable quand ça arrive alors que du côté de moucheron on prend même pas les coeurs bleus là là s'il meurt parce qu'il a et lui manque un coeur bleu ça tant pis pour lui de toute façon on a terminé alors qu'est-ce que son choix plus d'un que de la merde et paris je suis pas fan de la spoonbender ah oui avec la tx j'ai pensé au couteau autant pour moi c'est mot et mot non et non et qui moumine mais j'avais le couteau c'est un plus c'est bonus mot tx homing ça va aller vite 1 le chest qui va très vite au manteau qui fait ce qu'il peut le pauvre pas très à mali prend un spoonbender carrément avec que le couteau il a entendu qu'il ya la spoonbender de l'autre côté je pense c'est dit moi aussi je la ferai une miroir il manque pas mal de choses moucheron qui vient de trouver son blue baby a et hop c'est parti on bouffe sa vie je sais pas toucher ouais c'est ce que j'ai fait un coup d'atame et quand même merde et il termine en 18 20 pendant que ton manteau est en train de faire un ange et même le les d'angels on dit on veut pas le cariste un carré c'est pas mal qu'est ce que ça veut dire je sais même pas ça fait comme la gothade voyez pas comme la gothade mais pour les angeles pour les angeles ouais bah allez on va les récupérer du coup bon bah une run ou enfin une race où il y a eu deux accidents du coup un accident de chaque côté allo oui ouais bon bah j'ai mis au front au manteau vraiment une croix pas de chance sur la première vraiment rien non mais là j'ai un peu honte sur ma première mort à la première mort en fait j'ai confondu le gros qui m'a tué je pensais que c'était deux gros en pierre mais en fait non il y avait un vrai que je suis pas à voir tu es mort tu es mort mais l'homme où le mot il n'a rien donné à bas il n'a jamais rien voulu donner puis la deuxième run j'aime pas chercher à comprendre comment jouer j'avais le couteau le moment la deuxième on est scandaleuse j'ai décidé de pas jouer le mot j'avais déjà été qu'ils savent qu'ils sont je me suis dit à quoi bon essayer d'avoir des coeurs noirs avec le moment oui bien sûr un nom mais là toute façon contre le blue baby tu aurais pu foncer sur sa gueule quand même oui pour activer à ta mais surtout avec la tam et et homing aussi donc pas besoin de réfléchir la première ou t'es mort t'es mort en premier tout manteau je suis pas mort moi c'est vrai que j'étais pas dans t'étais pas bien embarqué tu serais mort c'est de la merde mais je suis pas mort c'était mal embarqué pour ça que tu as reset d'ailleurs surtout enfin en face en face c'est de la merde merci le jeu pas merci le jeu non c'était pas de la merde le jeu tu as été gentil pendant deux heures et quart avec moi ça va sur la deuxième il donne le couteau mais il donne pas trop de vie ce problème il donne rien le deuxième on attend couteau quand on a un couteau on peut pas se plaindre si couteau judas shadow ça va couteau couteau judas shadow pas dit si tu pleins pas de vie quoi t'as qu'à pas te faire toucher avec un couteau c'est toujours le même saloper tu sais t'as qu'à pas te faire toucher voilà non mais si je me fais toucher c'est parce que je suis nul évidemment perso exolos le couteau c'est mon certain préféré moi avec tout le monde mais voilà mais il faut toujours qu'on a pas dit du coup moucheron qui gagne gg ah non mais après on me dise dans le chat quand quand je fais des speedruns mais start des trucs tech 5 c'est bien double shot c'est bien tu parles ouais maintenant j'ai que et puis couteau franchement là je disais à mulfrid que j'aimais beaucoup de tech 5 dans le racing plus ouais mais en cours de run non non en starter moi je pense vraiment que t'as vraiment pas eu de bol quoi parce que moi j'ai à parler gros c'est en cours de run non non mais vraiment je pense que tu as juste pas eu de bol parce que j'ai fait pas mal de start tech 5 et je trouve ça c'est bien non mais tu n'as rien eu hein tu n'as pas eu david deal t'as rien eu non mais voilà après il faut de la chance par contre je savais pas que les black market activé les david deal si 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 tout à fait parce que c'est la baise si j'avais su jouer sur la première bonne j'aurais absolument pas activé bien sûr que les black market est considéré comme un david deal je le savais je l'avais déjà dit en plus parce que j'aurais absolument pas j'aurais absolument pas pris le le stopwatch stopwatch ou alors j'aurais attendu j'aurais attendu de voir mon david deal mais j'ai énervé ma credit card effectivement j'avais oublié que ça a acheté à cette belle credit card je vais pendant l'instant j'ai cru que ça marchait comme le coupon et que ça a acheté qu'un seul coup on s'achète tout un credit card ouais ça m'a fait perdre un coeur bleu ouais voilà non ça t'en a fait perdre trois ans et c'est un pacte que j'ai acheté un peu mais trois du coup d'en a fait perdre trois parce que t'aurais pas peur d'avoir gagné les deux après ça a rien changé après enfin